En mai 2013, nous avons voté le mariage pour tous et permis l'adoption au couple de même sexe. Une partie de la droite, revancharde par nature, réactionnaire par tempérament, a décidé, éguillonnée par des factieux, de remettre en cause cette loi du progrès humain. On ne modifie pas une loi sociétale comme on modifie un taux de TVA. C'est une loi d'égalité dans la vie quotidienne, c'est une avancée majeure et des personnalités de l'opposition républicaine en conviennent. D'ailleurs, c'est tout à leur honneur. Nous tremblons d'effroi aujourd'hui pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français encore détenu dans le monde. Ce qui inquiète, monsieur le ministre, c'est le profil de ces nouveaux djihadistes. Il y a des milliers de jeunes occidentaux engagés dans cette folie. Les Français ont appris avec horreur et colère que l'un de nos concitoyens, un normand de 22 ans figuré parmi les assassins de Peter Kessich, et de 18 prisonniers syriens qui ont été décapités en Syrie. Un second français pourrait être aussi impliqué. A l'évidence, monsieur le Premier ministre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre des fanatiques religieux, endoctrinés sur le modèle sectaire pour se livrer à des meurtres cruels et barbares. Nous avons voté votre loi sur la lutte contre le terrorisme. Mais il faut regarder la réalité en face. Cette loi nécessaire est loin de répondre aux défis que nous devons relever. Je rejoins donc tout à fait votre préoccupation. Là où les services ont été affaiblis, nous allons les conforter parce que nous avons besoin de services forts, auxquels, à mon tour, comme vous l'avez fait, je veux rendre hommage, car ces services font un travail absolument remarquable. Monsieur le ministre, après l'épisode varin, et saluons sa décision d'abandonner de lui-même sa retraite, chapeau. Voici l'épisode lombard, avec près de 350 000 euros par an, et des provisions faites de l'entreprise situées à un montant entre 7 et 8 millions d'euros. Cela, les Françaises et les Français ne peuvent l'accepter. Il est clair que la priorité, c'est de renvoyer à la responsabilité personnelle, parce qu'aucune loi ne remplacera l'éthique des dirigeants. Et il en est des dirigeants économiques comme des dirigeants politiques, l'éthique est primordiale. J'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'il s'agissait de Gérard Mestralet ou de M. Varin. J'ai donc demandé avec Michel Sapin qu'une mission de l'inspection générale des finances soit faite pour que, en lien avec les services de Marisol Touraine, nous puissions trouver une vraie solution pour supprimer les retraites chapeau et les remplacer par un régime de droit commun plus lisible pour tous les Français. Il faut rester à la fois attractif...